Smoke on the water of deep purple Alors on commence avec les deux cordes ici, c'est là, en fait le Ré et le Sol C'est les deux cordes à vide, la quatrième et la troisième Donc je compte à partir, la première c'est la plus haute 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok ? Donc j'ai la quatrième et la troisième à vide et je joue les deux Donc c'est deux Ensuite, je dois arrêter le son Donc pour arrêter le son, j'ai deux possibilités Je remets la main droite ou alors je remets la main gauche En avance Et comme ça j'ai le son qui est plus court Ensuite, j'appuie avec le premier doigt, toujours sur les mêmes cordes La quatrième et la troisième, mais à la troisième case Et donc là je fais Et là, à la cinquième case, j'appuie exactement sur les mêmes deux cordes Mais avec le troisième doigt Et donc ça fait Ensuite, je rejoue la même chose Mais là, le troisième doigt va à la sixième case Toujours de la quatrième corde à la troisième Et je descends à la cinquième case Donc ça fait On commence avec les cordes à vide Troisième Cinquième Troisième Et zéro Comme ça fait Je vais faire la vitesse maintenant normale Donc tout ça, c'est l'intro Et ça continue Ça continue Comme ça Ensuite, il y a le couplet Pendant le couplet, en fait Vous jouez Donc sur la sixième corde Et là, vous avez le choix de mettre le premier Troisième doigt au quatrième Comme ça Donc le premier doigt sur la sixième corde, casse 3 Le troisième sur la cinquième corde, casse 5 Et le quatrième sur la quatrième corde, casse 5 Ok ? Donc c'est comme ça Ou alors, le troisième doigt peut barrer aussi Les deux notes de la cinquième et de la quatrième corde Donc on a On va jouer Des croches En fait, ça fait Donc ça fait Donc ça fait Et quand je joue la dernière note Là aussi, j'enlève les doigts Mais je les garde quand même sur les cordes Mais j'enlève la pression Comme ça, j'ai le son qui s'arrête Ça, je fais en fait Cinq fois Ça fait Un, deux, trois, quatre, cinq À la sixième fois, je vais ici Donc je descends de deux cases Et après, je remonte deux fois Toujours à la troisième case Donc ça fait Cinq fois à la troisième case Et donc ça, c'est le sol Une fois à la première case Ça, c'est le fa Et deux fois Sur la troisième case Le sol Je vais jouer ça Et là aussi Toujours, toujours la même chose Ensuite, il y a le refrain Maintenant, on joue Avec des noirs Donc c'est pas Là c'était Ta, ta, ta Ta, ta, ta Comme ça Et là, ça va être Ta, ta, ta On est à la Cinquième corde Toujours le même genre de position Qu'on avait avant Donc le premier doigt Sur la cinquième corde Casse trois Le troisième doigt Sur la corde quatre Casse cinq Et le quatrième doigt Sur la corde trois Casse cinq Et là, on joue Ça fait Un, deux, trois, quatre Ensuite, on change On va à la Sixième corde Mais là, à la case quatre Donc comme on faisait avant Mais à la case quatre Et là, on redescend ici Premier doigt Sur la note sol Qui est la sixième corde Casse trois Et le quatrième doigt Sur la note sol aussi Mais une octave plus haut Sur la corde Quatre à la case cinq Et le temps Ça fait ça Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Ensuite, ça fait la même chose ici Donc le do Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Et là, ça recommence avec Donc là, on avait Je refais le refrain Casse trois De la cinquième corde Casse quatre De la sixième corde Note Et note Ensuite, case trois De l'accord de cinq Et là, case quatre De l'accord de six Je vais jouer ça en entier Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Et ça recommence Pendant que vous êtes En fait, pendant que la guitare Fait ça Un, deux, trois, quatre À base, elle fait Un, deux, trois, quatre Ok ? Mais la guitare Elle est comme ça Voilà J'espère que Peut-être un jour On fera le solo Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir